Allez, fin de journée à Guingamp, une journée un peu humide pour cette réunion guingampèse. Et nous avons le président ici, Pierre Pasquieu, et le grand vainqueur ici, Théo Dumouch. Oui, Pierre. C'est le noir de monde ici, tu sais. Le noir de monde, oui. C'est le noir de monde habituellement ici. Et puis le climat a fait que, que veux-tu ? Il y a quand même du monde ? Non, il n'y a pas de monde. Par rapport à l'habitude ? Ça n'a rien à... Il n'est pas d'ici, c'est un gars du Sud-Ouest. T'es du Sud-Ouest. Tu es d'où, du Sud-Ouest ? Je connais tout ça, moi. Moi, j'ai des chevaux chez Bruno de Monzay. Alors, mon Théo, tu fais... Ça fait quand même... Comme quoi, en Bretagne, on a ouvert, Pierre Pasquieu, parce qu'on accueille un gars du Sud-Ouest, un stiga du Sud-Ouest, enfin, il est grand, il est plus grand que moi, Théo Dumouch, qui fait le doublé aujourd'hui avec les Gabi Linders. C'est ce que je dis à Gabi Linders, ce que je connais bien. Je connais tout dans le monde du galop. Je vais interviewer le sujet. Tu vas interviewer le sujet. Oui, maintenant. Maintenant, mais attends deux secondes. Ah, les avocats, ils ont de la gueule. Ils ont de la gueule, mais attends deux secondes. Bon, moi, je veux recevoir les gens bien, correctement. Ce que je regrette aujourd'hui, c'est que la météo m'a mis dedans. C'est foutu, quoi. J'ai appris un truc en Bretagne, il plûte que sur les cons. Oui, mais je ne fais pas partie des cons. Voilà, Théo Dumouch, auteur d'un doublé avec Johnny Bigoud. Et le dernier, il a un nom imprononçable, tu vas nous le redire ? Suizan Cardan. C'est cela même, un nom breton, effectivement, pour Gabi Linders. C'est la première fois que tu découvrais l'hippodrome de Guingamp. Alors forcément, tu es content. Oui, tout à fait. C'est un hippodrome qui est hyper convivial, hyper chaleureux. Aujourd'hui, on n'avait pas le temps en notre faveur. Mais tous les gens qui sont ici, ils ont le sourire. Ils sont contents d'être là. Et c'est un vrai plaisir d'entrer sur des champs de courses comme ça. Théo, tu es un jeune jockey qui… Alors, on t'a connu, bien sûr, parce que nous, on suit les courses de ponnais. On suit les courses de ponnais. On t'a suivi en course de ponnais. Maintenant, tu es jockey professionnel depuis combien de temps, d'ailleurs ? Ça fait… J'ai eu deux ans de Jean Cleman. J'ai passé ma liste de Jean Cleman à 16 ans. J'ai fait deux ans de Jean Cleman, un an en continuant mes études. Et après, un an chez M. Macaire, la jeunesse. Et après, j'ai fait un an, presque deux ans de jockey chez M. Macaire, la jeunesse. Et je suis arrivé en début d'année chez Gaby Linder. Ah, l'Ouest. L'Anjou, c'est quand même autre chose. Oui, c'est vrai. Franchement, c'est un plaisir de venir aux courses tout le temps. Il y a toujours du monde. Tout le monde est content d'être là. Il y a de la musique. Il ne fait pas beau, mais tout le monde chante. C'est un plaisir. Il peut te confirmer, ici, il fait beau, d'habituellement. Bien sûr. Et alors, en plus de ça, ce jeune Théo Dumouches qui fait une saison super. En plus de ça, Pierre Piascu, comme tu l'as vu, terminé deuxième du Grand Cross de Cran. Alors, toi qui es du Sud-Ouest, et finalement, ça te parle peut-être un peu moins, mais pour que nous, qui sommes de l'Ouest, deuxième du Grand Cross de Cran, attention les yeux, avec ce que David a fait, c'est quelque chose. Ah oui, même en étant du Sud-Ouest, c'est une course mythique. Je regardais ça quand j'étais gosse. Baltazar King, Chris Etty, c'est un rêve de monter cette course-là. Et quand ça se passe comme ça, surtout avec un cheval qui a que 5 ans, qui a très peu d'expérience, j'ai pris un plaisir fou à monter. Et j'espère qu'on va pouvoir renouveler l'expérience l'année prochaine. Tu as ressenti quelque chose quand tu es rentré devant ces tribunes immenses au défilé, par exemple ? Oui, voilà, quand on rentre sur la piste au défilé et que la foule nous acclame, ça prend au trip et ça met un peu la pression, mais c'est de la bonne pression et ça nous transcende pour la course. Bravo ! Le mot de la fin pour Pierre Pasquieu, qui a toujours un truc à dire, comme un avocat. Oui, ça va être très vite. J'espère qu'il reviendra l'année prochaine, tu as une mouche. Et avec un grand soleil, j'espère que tu reviendras et que tu puisses faire un doublé à nouveau. J'espère, ce sera avec grand plaisir. Et avec le soleil vous sens, ce sera avec plaisir que je reviendrai. Et c'est ainsi que nous concluons à la réunion. Est-ce qu'il y a une bouteille ? Ah oui, c'est un question. Deux bouteilles. Et moi, la troisième, elle est pour moi. Allez, je vous laisse entre vous. Allez, à bientôt. Ciao !